Quand on a voulu changer pour aller avec Delaval, tu sais, il me le disait, que ça allait m'apporter toutes sortes de choses, mais je ne m'attendais pas que ça s'aille autant précis. Il me l'avait dit que c'est ça que ça serait supposé faire, mais je ne le croyais pas vraiment encore. Mais quand tu m'as travaillé avec, tu vois que c'est vrai ce qu'ils disent. En ce moment, tout ce qu'on trouve, mettons, moi et le vétérinaire, tu sais, les vaches qui ont avorté, les kiss, puis tout ça, on va voir dans la grange, puis fouiller les vaches, puis c'est tout vrai ce que l'ordi nous a dit. On a tout pour s'aider, le temps d'insignation qui nous dit le plus parfait. Tu sais qu'elle s'en vient en chaleur, le hood, les kiss, tu sais, tout ça, les vaches qui ne s'yquent pas. Avec le hood navigator, tu vois que la vache, elle s'en vient en chaleur. Tu vois la courbe de progestérone à baisse, puis avec la BA qui embarque par-dessus en plus pour te dire que la vache est à son pic de chaleur, mettons, à 10 heures le soir ou 9 heures le matin. Tu sais, quand tu vois que la courbe de progestérone est vraiment à base, puis en plus, ça te fait une chaleur, là, tu sais que t'es comme en plein dans le mille. Tu sais, des fois, j'avais tendance à les insigner trop de bonheur, tu sais, je les voyais commencer à s'exciter, puis tout ça, bien, on les insimine tout de suite. Mais là, tu sais, l'haster avec la BA, bien là, je vais attendre, tu sais, je vais attendre, ça me dit qu'ils aient le temps spécifique de l'insiminer, puis, tu sais, essayer de vraiment être dans un bon timing pour que ça colle le plus possible. Là, avec ça, là, tu sais tout de suite à partir de la première saillie que cette vache-là, elle sait quoi, on la passe sur une cédule, puis, tu sauvres des jours, tu sauvres des coups d'insignation, puis tout ça. Ça va nous aider à atteindre nos objectifs, tu sais, à faire coller les vaches plus vite les jours en lait descendre, la production reste meilleure, tu n'as pas le choix que ça va tout suivre ensemble. Tu sais, repartir les robots à distance, ça aussi, c'est un gros plus, là. Là, je peux être couché dans mon lit, puis je repars les robots la nuit, j'ai pas besoin de vraiment venir à la ferme, là. C'est plus facile de trouver des informations que ce que c'était dans le temps, tu sais, c'est plus agréable de chercher une information. Avec la rumination, tu es capable de prédire qu'une vache s'en vient malade ou une vache ne file pas, être à la veille de faire quelque chose, là, tu peux intervenir, donner un petit shot d'antidouleur, puis, tu sais, à pas tomber malade, des fois, une mammite, là, juste crémé le pied, puis, tu sais, tu l'as vu assez vite, ça, ça déjeuner pas comme problème. C'est pas mal ça, là, tu sais, là, j'ai pas besoin d'attendre après le vétérinaire pour me dire que cette vache-là a fait un kiss, cette vache-là elle a avorté, cette vache-là. Puis, je suis capable de tout le savoir avant même que le vétérinaire vienne.